Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos Verseaux, bienvenue pour votre horoscope de ce mois de mars 2023, j'espère que tout le monde va bien, merci en tout cas de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements et puis ce qui me fait très plaisir c'est de vous lire bien sûr quand vous renvoyez les petits messages, donc ça fait très plaisir d'ailleurs de vous répondre. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Verseaux, Ascendants ou Ansi-Lunaire, vraiment prenez ce qui vous parle, vous savez très bien que c'est un tirage général, si vous souhaitez plus d'informations, bien écoutez aller voir vos ascendants, vos signes lunaire, si vous souhaitez plus d'informations et quelques fois d'ailleurs on se retrouve même mieux avec ces ascendants, donc j'espère que tout le monde va bien, voilà donc si vous souhaitez une consultation avec moi privée, il y a mon numéro de téléphone juste en dessous, vous pouvez me joindre et si vous souhaitez bien me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, et bien n'hésitez pas à le faire et puis venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois vers le 15 de chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi. Voilà donc on va aborder plusieurs thèmes, donc déjà voir vos émotions, le côté des finances, activités ou activités professionnelles et puis j'irai vous chercher des petits messages complémentaires ou supplémentaires en tout cas, plus d'informations avec le premier, deuxième et troisième décan. Voilà les berceaux c'est parti, donc tout de suite on va voir un peu vos émotions, dans quel état d'esprit, comment vous allez être déjà pour ce début de ce mois de mars. Donc bien sûr vous aurez les vidéos vers le 20 du mois de février, donc il se peut que le début ici corresponde encore à ce que vous êtes en train de vivre bien sûr fin février ou début mars. Alors pour ce début de mois, donc fin février, début mars, parce qu'on est encore, je vous mettrai la vidéo vers le 20 février pour ce début mars, donc on peut avoir encore des énergies qui sont encore présentes pour vous. Il y a des transformations pour vous. La maturité. On a des bons messages en tout cas. Alors je vais garder ces cartes ici également qui sont tombées parce que, comme je dis toujours, les messages ne tombent pas pour rien, c'est qu'ils ont des choses à vous dire. Alors il y a la transformation, c'est la 13. Ah oui, la transformation, c'est la fin. C'est la fin. Je pense qu'il y a des fins pour vous. Ah bah oui, le mental, on a le fardeau. Ah bah oui, voilà. Et le changement avec une transformation. Les choses qui sont arrivées à maturité. Alors vous voyez, il y a de nouvelles aventures ici qui vous attendent. Donc le nouveau voyage, nouveau projet, nouvelle voie professionnelle. Ça peut être aussi avoir envie de déménager, envie de partir. Ça peut nous parler aussi d'amour, qu'il y a aussi peut-être une nouvelle aventure qui vous attend. On voit que vous êtes en train de suivre le courant. Cette solitude, eh bien c'est un petit peu toutes ces affections morales et physiques que vous auriez pu ressentir au cours de ces derniers mois. On vous dit que c'est la fin. Voilà, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. On voit qu'il y a eu de la lutte, de la force, de la persévérance. Et là, on va voir que vous allez y voir plus clair. Donc il y a un petit peu plus de lucidité. Les choses qui s'éclaircissent pour vous très, 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 très prochainement. Voilà. Donc vous prenez conscience de certaines choses. Alors peut-être que vous faites des deuils aussi sur vos situations par rapport à des personnes, par rapport à des problématiques également. Et qu'aujourd'hui, voilà, vous y voyez un peu plus clair. Vous êtes en pleine conscience aujourd'hui pour redémarrer sur de nouvelles bases et vous allez lâcher prise. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Il y a pas mal de lâcher prise, en tout cas pour vous les versos. Donc après un moment de mental, alors peut-être pour chercher des solutions, pour essayer de vous sortir d'une problématique ou simplement des solutions pour simplement vous éloigner. Alors deux situations, deux personnes, ça vous verrez. Ou si c'est un état dépressif que vous avez rencontré, eh bien écoutez, ici j'ai l'impression qu'on va déposer ses fardeaux ou son fardeau également. Donc ici, c'est bien la fin de quelque chose ici. Vous allez déposer un petit peu ce fardeau, quelque chose qui vous pèse dessus, sur votre dos tout simplement. Et on vous dit que là, c'est terminé. Alors on voit bien qu'il y a eu de la pression, de l'oppression, beaucoup d'intensité. Alors peut-être trop de travail, un surengagement. Et en plus, on est avec vous les versos. Donc trop de charge de travail, trop de choses pour suivre vos objectifs. Peut-être que vous êtes aussi senti pris au piège aussi. Trop de surcharge aussi dans certains domaines de votre vie. Alors sur le plan professionnel, sentimental ou personnel, on voit que ici, vous allez tout laisser tomber. Voilà. Donc ici, je pense qu'on va sortir de son mental ici. Parce que vous voyez, votre mental, il n'en peut plus. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Et ici, on voit que vous avez supporté trop. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué à cause, bien sûr, de votre vie, que ce soit dans tout l'aspect. Ici, vous allez vraiment laisser tomber. Voilà. Vous allez prendre sur vous. Et vous allez prendre vos responsabilités, en tout cas, pour changer. Moi, j'ai un changement ici. Donc on voit bien qu'avec une série d'épreuves d'endurance, ici, vous allez quand même réussir à ce que vous voulez, à vous sortir de cette emprise mentale. Reprendre vos énergies. Moi, j'ai du changement pour le chiffre 10, qui nous marque que c'est la fin d'une situation comme celle-ci, plus jamais ça. Et on voit bien que vous allez vous sortir de cette situation, alors au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est cette prise de conscience. Il y a des choses qui sont arrivées à maturité, des choses qui ont été bien réfléchies. C'est un petit peu le ras-le-bol. Et reprendre un peu votre force mentale, votre force physique, pour justement opérer des changements dans votre vie ou dans votre vous personnel. On parle des émotions. Mais on pourra également parler qu'il y a peut-être un lourd fardeau par rapport à beaucoup de pression, si c'est une situation financière qui était difficile, avec beaucoup de contraintes, beaucoup de restrictions. On pourra nous parler que par rapport à votre activité professionnelle, c'est exactement la même chose. Trop de charges, trop de repressions. On vous en demandait toujours, toujours trop. Trop de surcharges, trop de charges de travail. Ici, vous allez peut-être accepter aussi trop de choses de la part des autres aussi. Peut-être beaucoup de responsabilités. Mais ici, pour moi, c'est la fin. C'est comme si vous alliez tourner une page aujourd'hui. Et qu'ici, il y a beaucoup de transformations. Donc, la transformation, en fait, avec ce tarot de Sceau, c'est un peu la mort. C'est-à-dire que vous allez renaître un peu de vos sangs. C'est ce que j'ai ici. Et qu'ici, on va faire le ménage. On va nettoyer par le vide. On va se débarrasser de tout ce qui ne va plus pour aller chercher de nouveaux grands changements. Donc, ici, on tourne bien la page. On se débarrasse. Alors, peut-être d'une relation, peut-être de vieilles habitudes pour vous que vous aviez. Ça, c'est fort possible. Vous savez, vous allez peut-être nouveau aussi prendre soin de vous, faire les choses pour vous, vous donner un petit peu de loisir, un petit peu de plaisir. Peut-être faire attention aussi à votre alimentation, faire du sport un peu. C'est ce que j'ai verré. Si vous êtes à la retraite, c'est reprendre une activité pour vous permettre de changer, de communiquer, d'avoir des relations, d'avoir une vie sociale. Ici, en tout cas, on fait le ménage. On se débarrasse de tout ce qui vous freinait et tout ce qui vous encombrait. Donc, ce serait de vos vies habitudes de vie, tout ce qui barrait votre épanouissement parce que là, on va recommencer à nouveau. Alors, ça peut être recommencer à nouveau travail, repartir sur des bases solides et passer à autre chose. Peut-être changer de travail. Peut-être si c'est votre vie sentimentale, eh bien, ici, on verra que vous allez, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité ici. Voilà. Donc, peut-être que vos idées, vous allez mettre toutes vos idées en application et que cette fin va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles pages. Alors, je vais continuer avec l'oracle des origines, voir un peu la continuité. En tout cas, vous allez aboutir à, justement, à transformer les choses et à changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, ça va vous permettre d'accéder au jardin. Il y a du nouveau chez vous. Il y a du renouveau, les versos ici. Donc, ça peut être une question d'argent aussi. Donc, on va ici trouver les moyens de pouvoir se sortir d'une situation financière, si c'est votre cas. Voyez, on a été coincé dans une situation, les mains, les pieds liés, ici. Alors, c'est trop. Il m'en faut juste un autre. Un petit message pour mon verso. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, mois de mars. Un message, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Pour mon verso, attendant verso, verso en séminaire. Voilà. Ah ben, nous avons le soleil. Bon. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. Donc, ici, on a vraiment... Vous avez la clé pour ouvrir votre portail. Voyez, je vous disais bien que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un site. Pour partir sur de nouveaux, nouvelles bases, des choses qui sont arrivées à maturité. On va fermer une page pour, bien sûr, renouveler une nouvelle. Alors, ici, nous avons ce jardin et ce portail. Donc, c'est pas mal. Ça vous ouvre des portes. Donc, voilà. Ce jardin et ces portails, ici, devraient de nouveau en sécurité. Nous vous mettons en sécurité. Alors, au niveau des finances, donc, un retour à la sécurité, sécurité financière. Donc, c'est de bon augure sur le plan financier. Peut-être arrivé d'argent. Peut-être, vous allez connaître aussi d'autres plaisirs personnels. En ce moment, c'est la porte du jardin qui était verrouillée. Mais ici, vous allez vraiment vous donner des moyens de reprendre votre liberté. Et on vous dit que vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses ou de changer votre vie. Donc, ici, on voit bien que vous allez élargir vos perspectives parce qu'on vous dit que vous avez vraiment la clé pour accéder à ce jardin. Alors, peut-être que vous n'y êtes pas accédé, vous n'avez pas pu accéder à votre jardin par peur. Il y a peut-être des choses qui vous retenaient également, les versos. Alors, cet homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ça peut être aussi l'amour, puisqu'on verra qu'il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un qui arrive dans votre cœur, dans votre vie. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous empêchait aussi d'aller de l'avant. Ça peut être parce que vous étiez lié dans le mariage, vous étiez lié à un contrat professionnel. Vous étiez engagé. On parle d'engagement ici. L'homme qui tient une pièce de monnaie, ça va nous parler d'argent. Mais ça va nous parler également qu'aujourd'hui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec sa générosité, son abondance d'amour et sa gentillesse dans ce domaine ici. Quelqu'un qui va vous aider peut-être dans votre vie à surmonter un petit peu votre mental et puis un petit peu votre fardeau. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Avec cet homme ici, on pourrait y voir que ça a un rapport aussi à l'argent. C'est aussi reprendre cette santé, vos valeurs et puis on voit bien qu'un aspect de vous-même avec aussi cette volonté d'atteindre vos objectifs. Alors, pour plus de santé, d'argent ou de valeurs dans votre vie. Vos propres finances aussi, mais vos propres valeurs ici. Alors, peut-être que vous allez avoir affaire aussi à un conseiller financier. Ça, vous verrez si ça vous parle. Des conseillers judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Ça peut être un nouvel amour ou un nouveau travail. Alors, vous verrez bien comment ça vous parle. Et je pense qu'ici, vous allez vraiment vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez coincé. Vous voyez, on vous dit pain, main et poing, vie. Alors ici, on va bien se débarrasser de son fardeau. Peut-être de cette emprise aussi mentale où simplement vous étiez engagé. Soit au niveau sentimental, mais également au niveau professionnel. Que vous vous étiez peut-être coincé dans une situation où vous aviez peut-être trop de charge, trop de travail, trop de surcharge. Et on revient que votre mental a beaucoup travaillé. Donc voilà, je pense qu'ici, vous allez vous sortir de cette situation petit à petit. En tout cas, vous allez vraiment ouvrir une nouvelle page ici qui va vous conduire vers le soleil. Donc c'est pas mal. Ici, ça nous parle de réussite, de nouveaux commencements et un peu dans tous les domaines. Parce que c'est un, bien sûr, c'est un tirage général. Donc vous allez vous libérer. Donc on voit bien qu'il y avait ce manque de mouvement à un moment donné dans votre vie. Ou sentimental. Mais avoir l'impression de ne pas être libre. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Quelque chose, alors ça peut être un contrat. Peut-être la peur aussi et les angoisses émotionnelles. Dans une habitude négative. Que vous n'étiez pas obligé de vivre dans cette prison. Parce que c'est une prison ici. Alors une prison mentale, bien sûr. Parce que, bon, par peur ou par rapport à vos angoisses émotionnelles. Vous vous êtes sentis bloqués ici. Par vos pensées négatives, tout simplement. Et voyez cette prison ici. C'est vous qui vous êtes mis dans cette prison. On voit qu'aujourd'hui, vous allez vous libérer. Vous allez libérer aussi toute votre énergie. Dans lequel vous étiez enlisé. Par rapport à vos vieilles habitudes. Par rapport à vos restrictions. Parce que vous allez être beaucoup libre de choisir votre propre réalité. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et du coup, ça va vous amener vraiment à un nouveau commencement. Mais c'est une belle carte. C'est une carte de soleil. Alors, est-ce qu'il y a un changement ici de direction ? Il y a un changement d'emploi ? Il y a un retour à l'argent ? Si c'est une question d'argent. Si c'était une question d'amour, il y a un nouveau commencement. En tout cas, il y a de grandes choses qui vous attendent. Donc, une nouvelle lumière qui est bienveillante dans votre vie. Donc, il y a un nouveau projet. Peut-être la naissance de quelque chose de nouveau. Ou votre propre renaissance ici. Par rapport à beaucoup d'inspiration. Alors, peut-être que vous allez retrouver le poste, le travail idéal. La personne idéale pour votre cœur. Ou simplement, vous allez retrouver aussi cette forme éblouissante. Et vous permettre de se bien-être, cet épanouissement. Et de faire aussi les choses pour vous. C'est fort possible. Alors, on va aller voir avec M. Taro. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Une autre. Alors, j'ai des cartes qui s'étaient retournées. Non, non, non. Non, 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 non. Allez, c'est parti pour nos versos. Pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Nos versos, ascendant versos. Mars 2023, pour nos versos. Versos, mars 2023, pour nos versos. Alors, je vais faire une coupe. On a l'empereur à la coupe. Écoutez, pour moi, il y a un retour à l'abondance. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai des débuts ici. Alors, si ça nous parle de travail et de carrière et d'argent. Moi, j'ai un début ici. J'ai un début de projet professionnel. Si c'est une question d'instabilité et d'insécurité. Moi, j'ai un retour à cette stabilité, à cette sécurité. Nous avons l'empereur qui... L'empereur, c'est toujours quelqu'un qui... Qui va passer à la stratégie pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir stabiliser sa vie. Par rapport aussi même à ses émotions. On voit qu'il y a un retour à cette forme d'équilibre, de guérison ici. Vraiment, ce que j'ai ici. C'est la confiance ici pour vous qui revient. Et ça va vous redonner une certaine rigidité. Vous allez remettre un peu d'ordre dans votre vie. Voilà. Donc, si c'est une relation, eh bien, vous êtes parti dans une relation solide et durable. Si c'est un contrat, eh bien, écoutez, c'est un contrat solide sous toutes ses formes. Et le roi de Pentacle veut bien nous parler aussi que vous allez remaîtriser la situation. Ça va vous permettre de commencer peut-être à respirer aussi au niveau des finances. Donc, le roi, c'est le monde matériel. Et ici, on voit bien que vous allez profiter. Pour moi, il y a des retours à l'argent. Il y a des bons retours. Et vous allez pouvoir profiter de bonnes choses ici. Voilà. Vous allez profiter parce que vous allez récolter les fruits. Les fruits de votre labeur. Les fruits de ce que vous avez mis en place aujourd'hui. Quelque chose qui vous a demandé de la patience. De la persévérance. Mais vous allez sur le bon chemin. C'est vraiment ce que j'ai ici comme message pour vous. L'empereur, eh bien, écoutez, s'est retourné. Donc, ce n'est pas pour rien. Alors, vous pourriez être en présence aussi d'une relation, si c'est au domaine sentimental, d'un homme aussi, qui n'est pas solide. Quelqu'un qui a... Alors, c'est quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Mais quelqu'un qui est droit. Droit dans ses bottes. Alors, quelqu'un qui est fier, évidemment. Mais c'est quelqu'un quand même qui aime bien donner des ordres et puis qui a un petit peu la rigidité. Mais c'est quelqu'un qui est stable et équilibré. D'ailleurs, qui pourrait aussi avoir une situation de patron ou de leader. On pourrait placer l'empereur comme un leader. Alors, c'est peut-être un entretien que vous allez avoir avec un nouveau poste, une proposition de travail, puisque l'empereur peut représenter également le poste de patron, de leader, de chef. Donc, peut-être cette proposition de travail qui va vous ouvrir aussi ces portes ici, pour gagner de l'argent ou pour avoir un plus d'argent. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ben voilà, il y a de nouveau chez vous. Il y a du nouveau, il y a du nouveau commencement. Alors, c'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. Nous avons le droit de couper. Et bien voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Alors, peut-être que certains versos ont quitté un poste pour un autre aussi. C'est fort possible. Alors, ça peut être quitter une situation pour une autre. Ça peut être quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ça peut vous marier un petit peu tout ça. Vous verrez bien comment ça vous parle. Alors ici, l'empereur, ben écoutez, c'est votre patron, peut-être qu'il y a peut-être un entretien. Il y a un nouveau domaine professionnel qui s'offre, un nouveau poste en tout cas. Si c'est vous, ben vous êtes dans la maîtrise. Vous reprenez le contrôle de votre vie. En tout cas, vous réussissez. Puisque moi, j'ai le fou qui nous parle d'un nouveau commencement, en tout cas, d'un nouveau voyage pour vous, d'une nouvelle voie professionnelle. Et vous allez vraiment aller où là, vraiment, vous avez envie et besoin d'aller de toute façon. Donc, c'est peut-être aussi le fait de déménager, peut-être partir aussi à l'aventure, déménager ailleurs. Bien que je n'ai pas le monde. Mais voilà, on s'appelle ça aussi. C'est peut-être recommencer à zéro dans peut-être un tout nouveau domaine professionnel ou dans une nouvelle relation. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le roi de couple qui va nous parler de cœur, donc de cœur, de sentiment. C'est peut-être vous, le roi de couple, de toute façon. Donc, on voit bien que vous allez maîtriser vos émotions et que vous n'allez pas vous laisser démonter ici, même si on voit bien que vous êtes capable, vous avez besoin, vous êtes capable et vous n'allez pas perdre vos moyens. Voilà. Donc, vous avez cette sagesse aujourd'hui et vous êtes en capacité vraiment de grandir. C'est vraiment ce que j'ai ici. Vous êtes vraiment toutes les capacités pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, beaucoup plus solides. Et en plus, nous avons cette alchimie qui nous parle que vous avez tous les éléments en main. Vous avez tous les éléments nécessaires pour justement vous redonner, repartir sur de bonnes bases. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc, on voit bien que vous avez agi, que vous avez communiqué, que vous avez toutes les capacités et vraiment la force de réaliser ce que vous voulez. Obtenir en tout cas ce que vous voulez, soit dans une relation, soit dans un travail, soit pour retrouver aussi cet épanouissement personnel. Voilà, c'est un petit peu reprendre sa vie en main. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez vraiment cette force ici. Vous n'allez pas vous démonter. Et on voit bien qu'ici, vous allez obtenir ce que vous voulez avec assez d'assurance, moi, je dirais. Alors, c'est peut-être aussi vous mettre à votre compte pour certains persos. Voilà, on pourrait vous qualifier comme leader, reprendre un peu le pouvoir après un effondrement, de repartir à zéro. Par exemple, si vous étiez à votre compte, vous voyez, où ça n'a pas vraiment été, où il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été au niveau argent, par exemple, au niveau financier. Là, vous voyez, il y a bien la fin. Peut-être que vous voulez recommencer, vous redonner une seconde chance aussi dans ce domaine. Si vous étiez à votre compte que ça n'a pas trop marché, on verrait, vous voyez, on pourrait voir aussi que là, vous allez retenter, vous allez retenter, donc peut-être de vous remettre à votre compte. C'est vraiment ce qu'on pourrait voir. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais on pourrait voir ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, ici, c'est pas mal. Alors, on va aller voir. Je vais juste chercher deux messages de la nuit noire, et après, on va attaquer. Je vais attaquer le premier, le deuxième et le troisième décor. Bon, écoutez, c'est bien la maison des commencements, des transformations. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Vous allez entamer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un déménagement. Ça peut être, je vous le dis, et c'est la fin et les commencements. Donc, il y a bien quelque chose qui se finit, quelque chose qui reprend. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Vous verrez. Vous me ferez vos retours également. Ici, j'ai la maison Pluton. C'est la maison aussi des changements Pluton. Alors, c'est la plus petite planète qui peut y avoir, éloignée de notre système solaire ici. Mais elle est vraiment importante dans notre vie. Parce que c'est elle qui provoque des changements, le renouveau. C'est un peu votre renaissance. Ça le remonte à la surface pour justement vous débarrasser de vos douleurs, vous débarrasser de choses qui vous encombrent dans votre vie pour pouvoir reconstruire. Voilà. C'est reconstruire, régénération. C'est un nouveau départ. C'est le départ de ce qui était vieux et l'arrivée de neuf. Alors, voilà. C'est un petit peu ça que je verrais ici. Donc, pour moi, vous êtes arrivé à un carrefour. Alors, ça peut être un divorce. Ça peut être un changement dans les budgets. Ça peut être un commencement dans un domaine professionnel. Ça, vous verrez bien comment ça vous parle. Et puis, nous avons ce changement aussi qui est annoncé par la maison 5, 6, 7, 8. Donc, vous voyez, ça nous renonce encore des changements. Donc, vous voyez, on a vraiment ces changements pour vous qui sont quand même plusieurs fois dans les énergies de votre tirage. Voilà. Donc, c'est les fins, les commencements. Pour moi, il y a un nouveau jour qui est en train de se lever ou qui est en train de pointer son nez, en tout cas. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une période sous ma main, dans de grands changements, de choix. Alors, des choix que vous avez fait, bien sûr, dans votre vie parce que peut-être que vous avez besoin de ce changement ensuite. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est parti dans votre vie, qui s'est effondré comme une tour. et que là, vous êtes en train de reconstruire différemment sur des bases beaucoup plus solides. Alors, ça peut être une période aussi de stress que vous pourriez ressentir pour ce mois de mars. Alors, on va aller voir pour le premier, deuxième décan pour nos versos. Alors, versos, premier décan, s'il vous plaît. Versos, premier décan. Alors, je vais prendre trois messages. Alors, premier décan. Deuxième décan pour nos versos. Alors, j'ai quatre messages. Entendu, je les prends. Troisième décan pour nos versos, s'il vous plaît. Troisième décan. Troisième décan, général. Troisième décan, s'il vous plaît. Donc, je vous souhaite les écrans. Allez. S'il vous plaît. Troisième décan. Alors, c'est un peu trop. Troisième décan, s'il vous plaît. Mois de mars. Allez. Troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan. Allez, moins fort, s'il est sage. Et on va aller chercher un petit message complémentaire. Donc, on a encore regardé. On a la tour. Là, vous voyez, à la fin, il y a un nouveau départ pour vous. Ça le confirme à chaque fois-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne pouvait plus avancer. Aujourd'hui, on va se redonner une chance. Alors, il y a une perte. Alors, je ne vous verrai rien. Ça peut être un deux. Ça peut être une perte. Et devoir reconstruire, peut-être, dans un certain domaine de votre vie. Et voilà. Alors, je vais remettre juste trois petits messages de la mission de vie sur chaque décan. Alors, premier décan. Message pour le premier décan. Pour le deuxième décan, s'il vous plaît. Le deuxième décan, s'il vous plaît. Et un message sur le 3. Il y en a eu deux. Bon, voilà. Je prends ces deux-là. Décidément, le deuxième décan, regardez tout ce qui est tombé pour vous. Alors, déjà, plus de messages que les autres. Et puis, non seulement ça, deux messages aussi complémentaires pour le petit message final. Voilà. Allez. Allez, on va découvrir ensemble ce que l'on a pour le premier décan. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Alors, premier décan, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons... Ben, écoutez, on va se libérer. Donc, ici, moi, j'ai des ennuis, j'ai des troubles. J'ai des périodes d'isolement, d'enfermement mental par rapport à ce que vous avez suivi, ce que vous êtes arrivé. Bon, nous avions aussi, vous avez dit, au bout, le phare. Beaucoup de... Beaucoup de pression. Regardez ce début de tirage. Ici, on avait votre mental et nous avions ici le phare d'eau. Voilà. Donc, je le mets comme ça. Et ici, vous voyez, on voit encore qu'il y a une période de troubles qui ressort dans votre tirage pour les premiers décans. Donc, on voit bien qu'il y a une situation d'emprise mentale ici. soucieux, qui vous a fragilisé. Alors, peut-être une période aussi de tension nerveuse. Mais on voit bien que vous étiez en période de fragilité. Ce qui a provoqué aussi de la fatigue et un affaiblissement de votre corps. Alors, ici, on a vraiment cet isolement. Alors, cet isolement, c'est vos pensées enfermantes. C'est peut-être une sorte de dépression. Besoin de réfléchir. Besoin de vous éloigner. Afin vraiment de faire le point pour pouvoir vous sortir d'une situation. Pour pouvoir rebondir. Pour pouvoir vous redonner du renouveau. Retrouvez vos forces, bien sûr, pour aller de l'avant. Donc, il y a eu un moment de refus, certainement. De découragement. Et puis, peut-être de refus de vous battre. Moi, que ça a été difficile. Mais, en fait, j'ai envie de vous dire que vous allez y arriver. Moi, j'ai cette carte de déménagement. Mais ce déménagement, c'est peut-être un déménagement symbolique. C'est peut-être un déménagement au sens propre. Mais, elle peut vous indiquer une nouvelle étape. Donc, il y a peut-être des réalisations ici. Qui est en train de se préparer. Et on voit bien que vous repartez pour un nouveau cycle. Vous voyez, donc, ça nous la confirme encore. Cette carte, elle vous pousse à vous dégager de ce qui vous encombre. Ce qui n'a plus d'utilité. C'est-à-dire, vous vous éloignez d'un passé proche qui n'a plus d'utilité pour vous. Et vous allez vraiment vous libérer. Parce que cette carte d'abondance, ça peut nous parler, bien sûr, d'argent. Mais aussi, c'est la libération de tous les soucis que vous aviez rencontrés. Jusqu'à présent. Donc, ça peut être l'abondance. Ça peut être l'abondance d'amour. Ça peut être vous libérer des soucis matériels. Pour tranquilliser votre mental. Voilà. Ici, vous n'allez plus vous sentir dans le manque. Que ça soit en amour ou que ça soit en argent. Ou même par rapport à votre propre épanouissement. Parce qu'il y a une nouvelle étape pour vous qui s'engage ici. Il y a une nouvelle étape pour vous. Qui va vraiment vous libérer de tout ça. Alors, les écrits. C'est peut-être parce que aussi, le fait de prendre du temps pour écrire vos pensées. Vos questions, vos idées. Les faire reposer. Par exemple, faire poser tout ça sur du papier. Souvent, quand on les pose sur du papier, quelques fois, les réponses peuvent vous venir comme ça naturellement. Alors, peut-être que l'écriture aussi est liée à votre chemin de vie. Peut-être que vous êtes dans l'écriture. Il y a des gens qui écrivent. Et peut-être que vous écrivez peut-être un journal aussi pour y déposer vos inquiétudes. Voilà. Allez, on va aller voir le deuxième décan. Ici, on nous parle de retour à l'équilibre. Vous voyez, il y a bien une rupture ici. Donc, on va rompre avec quelque chose du passé. On voit qu'il y a l'événement proche, Karine, ici, qui va vous redonner aussi le juste équilibre. Alors, on pourrait voir ici qu'il y a peut-être des ruptures de travail dans lesquelles vous avez eu besoin, bien sûr, d'avoir la confrontation des tribunaux ou du prud'homme. Ça, c'est vous qui verrez. Parce que c'est fort possible. Avec cette justice, il y a un retour à l'équilibre, évidemment. Mais on peut voir aussi que les problèmes sont en train de se réparer. Alors, il y a peut-être aussi des confrontations qui supposaient l'aide de tribunaux. C'est-à-dire peut-être après une rupture de travail, où il y a eu cette tricesse, cet ennui, où peut-être que vous n'avez pas touché tous vos salaires. Voilà, c'est un peu ce que je verrais ici. Et là, vous avez eu besoin de faire appel aux tribunaux. Il peut être question aussi de séparation sentimentale et de séparation, non, de divorce. Voilà, de divorce ici, où vraiment vous êtes tombé dans une période qui a été difficile pour vous. Voilà. En tout cas, on retrouve cette... Il y a des choses qui se réparent. Et puis, peut-être que là, vous allez attendre, vous allez recevoir des verdicts ou un verdict, peut-être ici. Parce qu'on voit bien qu'il y avait une situation de conflit, de douleur. Ça peut être affectif ou de choc, en tout cas. Et que là, vous aviez vraiment besoin de retrouver votre équilibre. Voilà. Alors, c'est peut-être... Vous êtes en attente, peut-être, de décision. Mais on voit bien que c'est une période, ici, où vous avez ressenti des troubles émotionnels. Ça, et puis, on voit bien qu'ici, en fait, vous avez manqué de joie de vivre. Parce que vous êtes... Vous avez eu cette mélancolie par rapport à un passé. Alors, c'est peut-être aussi des situations matérielles qui étaient difficiles. Aussi, la perte de confiance et cette solitude. Vous voyez, si vous avez été coupé de votre travail, monde social, ou s'il y a eu un divorce. Voilà, vous avez été aussi plongé dans une sorte de solitude avec, bien sûr, vos ennuis. Voilà. Et puis, vos difficultés, les problématiques. Alors, premier message, nous avons l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme ? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant un pas assuré. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Voyez, on vous dit encore, il semblerait qu'il y a un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre. Et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme. Il demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voilà. Et bien, écoutez, on va voir le troisième décan. Donc, ici, on vous dit que vous avez la protection. On parle d'engoutement. Donc, c'est un peu votre enfermement, votre prison mentale. Vous voyez, on a pas mal de prison mentale. Les versets, vous êtes beaucoup dans votre mental. Alors, on vous dit que vous avez la protection malgré tout. Voilà, malgré tout, on a la carte ici qui est en train de nous montrer que vous allez vers une réussite. Alors, retour à joie de vivre, retour à un mental beaucoup plus clair. On va retrouver son moral, là, en tout cas, j'ai l'impression. Alors, déjà, ici, on a la protection. Donc, ça vous met à l'abri un petit peu des situations dans lesquelles vous auriez pu vous trouver. Donc, ça vous met à l'abri aussi des influences négatives. Donc, on voit bien qu'il y a une situation d'enfermement. Alors, c'est votre propre prison mentale pour certains d'entre vous. Mais, on voit que vous allez vraiment vous sortir de là. Alors, peut-être que vous avez, il y a eu des doutes, des fausses croyances. Voilà, c'est votre propre environnement, enfermement par des idées noires ou négatives. Voilà, vous avez pu vous laisser manipuler aussi par des situations ou des personnes. Ça, c'est vous qui verrez. Mais, regardez, vous êtes sur le premier podium, le place numéro un. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, on voit que vous allez être vraiment dans les réalisations. Et on vous annonce une réussite. Donc, c'est pas mal puisqu'on voit bien qu'il y a une belle évolution par rapport au départ. On vous dit qu'il y avait cette protection également. Et puis, ici, elle indique bien qu'il y a une poussée vers l'avant. Alors, ça peut être quelque chose qui est conclu. Alors, c'est peut-être un retour à l'argent, au travail, à l'amour. Quelque chose qui va rééquilibrer votre vie. Et ici, c'est simplement le courage. On vous encourage. On n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà, en tout cas, ça finit bien. Il y a des encouragements. Il y a un retour positif, de belles transformations. De nouveaux commencements, de nouveaux départs. Peut-être se redonner aussi des secondes chances. Vous verrez bien. Voilà les versos. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. À liker avant de partir. Parce que, du coup, c'est ce qui me permet aussi de faire évoluer ma chaîne. Merci beaucoup, en tout cas. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Merci.